Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler vraiment de toute une gamme. C'est la gamme Similo. Ce sont des jeux coopératifs de déduction par image. Alors, c'est un trio d'auteurs aux noms un peu compliqués. Jalmar Ak, on a Pierre-Lucas Zedzi, et alors Martino Tchachera. Et alors c'est surtout superbement illustré par Nayad, un illustrateur assez prolifique français. On va découvrir tout ça. Similo, ce sont plusieurs jeux à partir de 7 ans pour 2 à 8 joueurs. Et pour des parties vraiment assez courtes d'environ 10 minutes. Dans Similo, un joueur pioche une carte, la découvre. Ce sera le personnage secret à faire deviner à ses coéquipiers. Le joueur qui doit faire deviner le personnage secret ne pourra pas parler, il ne pourra rien dire. Mais il donnera des indices à l'aide de cartes. Il en a 5 toujours en main, et il peut décider d'en poser une, face visible pour tous les joueurs, soit de manière verticale, ça signifie que cette carte a des similitudes avec le personnage secret, soit de manière horizontale, pour dire que ça va dans le sens contraire, que ça n'a rien à voir avec le personnage secret. Les joueurs vont alors réfléchir, ils vont se concerter, ils vont discuter, et vont devoir éliminer une carte lors du premier tour, deux cartes au deuxième tour, trois cartes au troisième tour, et quatre cartes au quatrième tour. Il restera alors deux cartes, un dernier indice sera donné par le joueur, et il faudra trancher pour essayer de trouver le personnage secret. Si au cours de la partie, le personnage secret est éliminé, c'est immédiatement perdu. Si par contre, il s'agit bien de la dernière carte qu'on a sur la table, et bien tous les joueurs ont gagné tous ensemble. Pour conclure, je dirais simplement que, allez, similo n'apporte rien de véritablement innovant. Il s'agit de jeux coopératifs, mais de déduction par image, comme il en existe déjà, que ce soit Dixit, One Key, Obscurio, on peut penser à Detective Club, mais ce qui est vraiment formidable ici, c'est que c'est vraiment, selon moi, une épure de ce style. On a vraiment une petite boîte, des parties très rapides, des règles ultra accessibles, et donc on va vraiment enchaîner les différentes parties. Ça même, on peut aller jusqu'à dire que ça a ce petit côté pédagogique, avec cette petite phrase qui nous replonge dans l'histoire, et c'est surtout parfaitement édité. Ce sont des superbes illustrations, le matériel se suffit amplement. Voilà, pour moi, tout le monde devrait avoir un similo chez soi. C'est vraiment, dans ce style de jeu, un petit coup de cœur qui est arrivé, en tout cas pour nous. Et voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que Similo vous a plu, et j'espère qu'on se verra très bientôt.